Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la révèle dans laquelle nous allons ensemble contenir notre application de gestion de scolarité. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'améliorer notre écran qui permet de faire le listing des années scolaires. Donc, je vais d'abord rafraîcher la page. Et si on va vouloir ajouter ici une barre de navigation, donc ici, à la place de cette petite liste des années scolaires, on souhaiterait avoir ici une barre de navigation. Donc, c'est parti ici pour la barre de navigation. Donc, pour la barre de navigation, on va se rendre sur l'écran settings.blay.php et juste là, on va venir ici remplacer, là où on a mis le H4 ici, par une barre de navigation. Donc, pour la barre de navigation, puisque au niveau de greatscolier.blay.php, on avait créé des inputs, on peut directement se rendre là-bas et copier tout le contenu d'une input. Ensuite, cette input qu'on a copiée, on vient et on la remplace par la position de H4 où on avait mis la liste des années scolaires. Donc, si on fait ce qu'on rafraîchir, qu'on retourne sur le site, on voit que là, on a une barre de navigation qui apparaît, une barre de recherche plutôt qui apparaît. Ensuite, on va devoir personnaliser ça. Donc, on va juste enlever la classe qui permet de gérer les erreurs. Il n'y aura pas d'erreur ici. Et ici, on mettra un playsolder pour notre barre de recherche. Donc, ici, on dira que le playsolder, ça contiendra le test recherché. Ensuite, notre barre de recherche, il va falloir qu'on le lit à une variable du côté du contrôleur LiveWire. Et la vue LiveWire, c'est Settings. Donc, le contrôleur LiveWire se trouve dans le tabac HTTP contrôleur LiveWire. Et ensuite, on va trouver le dossier settings.blate.php. Settings.php. Ensuite, au niveau de ce settings.php, il va falloir qu'on crée ici une nouvelle fonction, une nouvelle variable qu'on va lier à cette barre de recherche. Donc, comme on l'a fait au niveau de la création de l'année scolaire, on va créer ici une nouvelle variable qu'on va l'appeler publicSearch. On dira que par défaut, ça sera vide. Donc, on dira que par défaut, l'utilisateur n'a rien tapé. Ensuite, au niveau de l'input, sur le grand settings, on va faire ici un wire model. Et cette fois, ça ne sera pas libel, ça sera search. Parce que là, c'est search qu'on a défini au niveau du backend. Donc, là, je vérifie. Search ici. Donc, ici, je passe bien la propriété search. Et ici, au niveau du render, je peux aussi faire une première condition politique. If empty. Donc, ici, je vais d'abord vérifier que la propriété de la sige contient quelque chose. Donc, en mettant ici un différent empty de la sige, je lui dis que si jamais la propriété sige est différente de vide, alors tu me retournes ce qui est à l'intérieur. Et dans le cas contraire, on dira que dans le cas contraire, on va voir ici la liste des années scolestales. Ici, l'utilisateur n'a rien tapé dans la barre des recherches. On lui affichera la liste complète des années scolaires. Donc, on va enregistrer ça. Et on va venir ici taper quelque chose. Et on voit que là, si on tape, on a toujours ça. Là, différent des empty. Ici, c'est différent des vides. Donc, ici, on peut juste faire ici un DD. On va faire un DD de la sige pour récupérer cette valeur. Et puisqu'on est dans une classe, on ne peut pas accéder à l'élément sige. Ici, on peut juste faire ici de la vis search. Et cette fois-ci, on a réfléchi et qu'on saisit quelque chose ici dans la barre des recherches. On voit que là, il nous dit qu'on a fait un compact. Et là, il nous dit un defining variable de la scolure. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que là, on est dans la condition où l'élément, la barre des recherches contient un élément. Donc là, on ramène la variable scolure à la liste sans aucune condition. Donc, à chaque fois, on doit le ramener. Alors que lorsque l'utilisateur saisit quelque chose dans la barre des recherches, cette variable-là n'existe pas. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on a ce message de ré qui apparaît. Donc, ici, on va le corriger. On va lui dire que si l'utilisateur souhaite faire une recherche, on va filtrer le résultat, la liste des années scolaires en fonction de sa zone de recherche. Donc, si vous avez un système encore plus grand, vous aurez besoin d'utiliser une manière de faire des recherches un peu différemment en utilisant l'Aravel Scout et Argolia. Mais puisqu'il s'agissait d'une petite application, on pourra ici intégrer les queries et utiliser Holoquen pour faire ici une autre barre de recherche. Donc, pour filtrer les résultats, on va encore appeler la même méthode scolier liste, la même variable plutôt. Et ici, on va appeler le même contrôleur, c'était scolier. Et ici, au lieu d'appeler la méthode paginette, comme on l'a fait en dessous, on va appeler ici la méthode where. Donc, ici, on va faire un where. Et ici, on va rechercher par quel champ? On va rechercher par le champ scolier. Donc, là, c'est scolier. Donc, là, je vais ouvrir PHP My Admin. Pour me rassurer que je tape le bon champ. Donc, là, je vais faire PHP My Admin. Et ici, je vais tenter d'avoir accès à ma base des données. Donc, après un certain temps, c'était la base des scolarities, la table scolier. Et je vais dire que je vais vouloir faire une recherche à travers ce champ scolier. Donc, c'est scolier que j'ai saisi ici. Donc, ici, je peux faire ici un where scolier. Et ici, je peux appeler la propriété like de la ravel du SQL pour rechercher. Et ici, on va faire un like. Et là, on fera ainsi. On fera ici avec un poucent. Et là, on fermera tout devant le like. Et ici, à l'intérieur, on lui passera la variable qu'on souhaiterait utiliser pour faire le filtre. Et ici, notre variable, ça sera de la visse search. Et ici, encore, on pourra enchaîner ici et ici appeler notre ancienne méthode paginée. C'est-à-dire, on paginera le résultat. Donc, on affichera la liste des années scolaires en fonction de ce que l'utilisateur aura saisi dans la barre des recherches. On faisait un filtre en fonction de l'année scolaire qu'il aura saisi. Et si cette année scolaire existe, alors on affichera le résultat. Dans le cas contraire, on lui enverra cette variable scolier qui sera en petit. Donc, ici, si on peut tester ça. Donc, si on retourne là et qu'on va affraîcher ici, on tape 3000. On voit que là, notre tableau est vide. Mais une fois que la valeur de la zone de recherche est vide, le tableau réapparaît à nouveau. Ensuite, on peut encore améliorer notre filtre. On peut lui dire qu'on va vouloir se filtrer sur ce champ current year. Donc, c'est plutôt simple. Ici, pour enchaîner avec une seconde méthode, on peut juste se chaîner ici avec un away. Et ici, on peut encore appeler la même méthode. Donc, c'est current year. On va juste appeler le champ. Donc, c'est current year. Ici, on a juste fait un like. Et tout comme on l'a fait là, on va juste utiliser ici le poucent pour faire un autre filtre. Et si ça sera de la vis, search. Search. OK. Donc, là, ici, on a 2022. Et là, on remarque que là, dans le school year, on a 2023-2024. Donc, ici, je vais essayer de rechercher par 2022. Et on voit que là, on a le résultat qui apparaît toujours. Et si je recherche par 2025, quelque chose qui n'existe pas dans notre base de données, on voit qu'on n'a pas d'enregistrement actif. Et si on recherche par 2023, puisqu'au niveau de notre base de données, on a 2022-2023-2024, alors le résultat apparaîtra. Donc, si on peut afficher encore, on peut essayer de personnaliser ça, c'est-à-dire si le résultat n'existe pas, plutôt que de ne rien afficher ici, on peut afficher un message pour lui dire que l'enregistrement n'existe pas. Donc, pour afficher ici ce message, on va se rendre au niveau des settings.blay.php. Et là où on a fait le tableau, on a juste ici un fair for else. Et là où on a fait le anti, on peut ici mettre un tr, mettre ici un td. Et ici, lui donner ici un call span de 4. Et lui donner ici une div. Et la div, on dira qu'aucun élément. Donc, comme ça, si la table est vide, il n'affichera aucun élément. Et ici, encore, je repense ce que je fais ici, je recherche 3000. Je vois que là, j'ai le message aucun élément qui apparaît. Ce qui sera encore mieux, c'est qu'on puisse afficher ici une image qui va permettre de lui dire que là, on n'a aucun élément. Donc, pour rechercher cette image, on va se rendre ici sur le site de Android. Et ici, on va rechercher une image qui va permettre d'afficher ici les éléments lorsque la recherche est vide. Donc, ici, on va rechercher un petit au niveau de Android. Ensuite, on va, vous allez choisir ici une image qui vous correspond. Moi, dans mon cas, je vais prendre ici le no data. Et ici, je vais copier ici ce no data-là dans mon projet-là. Donc, je vais copier cette image. Je vais aller au niveau de mon projet la ravelle et aller au niveau du dossier public. Donc, je vais réduire app, je vais réduire config, je vais ouvrir public, storage. Et à l'intérieur de storage ici, je vais l'ouvrir et coller ici mon image que je copiais. Donc, on sera dans public. Je vérifie qu'on est dans le bon dossier. Donc, on est dans public, storage. Et ici, je vais coller ici mon Android. Et ici, je vais juste le renommer en un petit point SVG. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ce fichier un petit point SVG à la place d'aucun élément. Donc, c'est plutôt simple de le faire. On va juste appeler ici notre balise image. RCRC. Et ici, pour le RCRC, je vais utiliser Blade pour faire la liaison. Donc, je dirais que là, ça sera dans l'écran, dans Asset. Là, on sera dans Asset. Donc, une fois qu'on est dans Asset, on ira dans le dossier storage. Ensuite, on ouvre le fichier un petit point SVG. Et je pense que là, c'est bon. Si on retourne ici, quand on fait ici une recherche qui n'existe pas, on voit qu'on a un petit point SVG qui apparaît, mais qui est nettement trop grand. Donc, ici, on pourra un peu personnaliser notre petit point SVG. Et là, on pourra lui dire que... On pourrait essayer de lui donner ici une classe de W38, H38, histoire d'avoir quelque chose de vraiment petit. Et là, le 30 est assez grand. Donc, je vais prendre ici un 25 fois ce que ça va donner. Donc, on va rester ici du 20. Donc, TDD. Et c'est ce que je vais faire, c'est que je veux que tout le contenu soit centré. Donc, je vais prendre ici le contenu de cette flex-là et aller la mettre au niveau de cette TDD. Et cette fois, si j'ai rafraîchis et que j'ai saisi, je vois que là, il est toujours au bout. Oh, c'est pas bien. Donc, je vais faire ici un BGRD 500, voir ce que ça va donner. Voilà. Il me donne ici un BGRD 500 et là, j'ai une erreur. Et je remarque que là, un BGRD 500 n'est pas que cette colonne. Et c'est pas du tout bien. Donc, ici, Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais déplacer toute cette classe directement sur le TR, ici. Et voir ce que ça va donner. Donc, je vais mettre tout ça sur le TR. Et remplacer si c'était TDD, pas une div. Non, je vais remplacer tout ce TDD, pas une div. Et là, c'est encore pire. Donc, là, mon TDD est encore pire. On va voir pourquoi ce qui ne fonctionne pas normalement. Donc, là, on a un TR. Et là, on a encore le même TR. Donc, le TDD, si je vais prendre la classe CTA pour le donner à mon TR de la section anti et je vois ce que ça va donner. Et toujours rien. Et au niveau de ce TDD, je peux ajouter ici une classe double et full pour voir ce que ça va donner encore. Donc, on dira que là, on va juste laisser ça ainsi parce que ça ne fonctionne pas. Donc, plus tard, je vais chercher le moyen de pouvoir centrer tout ça. Et là, on va voir ce que ça va donner à mon TR. Donc, je vais chercher comment centrer ça plus tard. Donc, là, on laissera ça ainsi. Et on dira que là, quand l'utilisateur tape pour ici une recherche, la recherche sera fonctionnelle. Et si jamais l'élément n'est pas trouvé, eh bien, on affichera ça comme résultat pour dire que c'est quelque chose de vide. Et si jamais l'élément existe, on affichera l'élément. Et si jamais l'élément n'est pas trouvé, on va voir ce que ça va donner à mon TR. Et si jamais l'élément n'est pas trouvé, on va voir ce que ça va donner à mon TR. Merci. Merci.